Imaginez, vous êtes en randonnée au beau milieu de la forêt amazonienne dans la commune de Saül au sud de la Guyane. Vous marchez au milieu de cet univers végétal incroyable quand soudain vous entendez ça. Encore une fois. Oui, il s'agit bien d'un oiseau. Je vous présente l'Araponga blanc. L'Araponga blanc ou Procnias albus est un passereau de la famille des contingidés. Il ne se trouve qu'au nord de l'Amazonie, sur un territoire allant de l'est du Venezuela, au nord du Brésil en passant par le plateau des Guyanes. Il est décrit pour la première fois en 1783 par Jean Hermann, médecin et naturaliste français. Le qualificatif de blanc se réfère à la couleur du mâle adulte, la femelle et les jeunes étant de couleur olive. C'est un oiseau de la taille d'un gros pigeon, environ 30 centimètres, sédentaire et au régime entièrement frugivore. Il vit entre 500 et 1100 mètres d'altitude dans la canopée amazonienne. Et lors de la saison des amours, cette alarme à plumes sait se faire entendre de très loin. 125 décibels à mi-chemin entre un marteau-piqueur et un A350 au décollage. En vérité, cet oiseau possède deux champs différents. Le premier est plutôt commun et pourrait servir d'avertissement aux autres mâles, histoire de les prévenir que la zone couverte par le champ est chasse gardée. Le deuxième champ, qui est associé à ce record de 125 décibels, est beaucoup plus rare. En fait, il semble que les mâles n'adoptent ce deuxième son que lorsqu'une femelle s'approche. Celle intéressée rejoint son partenaire sur son perchoir, histoire de l'écouter de plus près. De plus près. Bon, j'exagère. Elle recule de 2-3 mètres, mais c'est suffisant pour recevoir 100 à 110 décibels dans l'oreille, ce qui équivaut à être dans la fosse à un concert de métal. L'Institut National de Recherche et de Sécurité fixe le seuil inférieur de danger pour l'audition humaine à 80 décibels, l'équivalent d'une rue avec un bon trafic, mais sur une durée d'exposition de 8 heures. Pour les bruits très courts, et c'est le cas chez notre Araponga blanc avec un champ émis en 9 dixièmes de seconde, la valeur seuil est de 135 décibels. Sacré coffre, donc ! Pour le spécialiste Cohen Elements, le champ de l'Araponga blanc représente probablement le niveau sonore limite que puisse produire un organe vocal aviaire. En effet, les oiseaux modulent leur champ via le syrinx, un organe spécifique situé là où la trachée se divise en bronches. Si on devait le placer sur un corps humain, il serait ici, bien en dessous du larynx, qui chez nous abrite les cordes vocales. Oui, parenthèse, les oiseaux n'ont pas de cordes vocales. Le fonctionnement global du syrinx est le suivant. Les muscles syringiens se contractent et étirent dans la longueur cette partie de la trachée, qui fait office de caisse de résonance. Dans le même temps, les lèvres syringiennes s'ouvrent plus ou moins, ce qui réduit ou non le diamètre du conduit, et par la même accélère ou ralentit la vitesse de passage de l'air. Toujours en même temps, les membranes tympaniformes oscillent. Ce sont elles, qui sont les principales productrices de sons chez les oiseaux. Le son est émis lorsque l'air est expulsé des poumons et des sacs aériens. Plus ce volume d'air se vide rapidement, plus la pression augmente dans le syrinx, surtout si celui-ci est déjà configuré pour un son particulier. Chez la raponga blanc, la pression dans le syrinx atteint les 20 pascales. Ok, ça paraît ridicule, mais on parle d'un conduit de quelques centimètres cubes, voire moins. Pour comparaison, le son le plus fort émis par un être humain est de 135 décibels, ce qui équivaut à 110 pascales. Mais de 1, l'être humain a une caisse de résonance démesurée par rapport à notre oiseau, et de 2, ce son a été émis à 2,5 centimètres du micro. Et c'est qui le lion maintenant ? Cette augmentation de pression chez la raponga blanc semble se traduire par ce grossissement improbable de la gorge, juste avant le chant. Il suffit ! Mais bon, en même temps, on parle d'un oiseau que les anglo-saxons appellent White Bell Bird. Littéralement, l'oiseau cloche blanc. Personnellement, je verrais plus l'oiseau au rayon laser paralysant. Donc, si vous habitez en Guyane, ou êtes de passage dans cette région du monde, essayez de tendre l'oreille. Autre particularité chez la raponga blanc, que vous aurez peut-être remarqué, ce truc ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce serpent immonde qui pendouille, là, là, en noir, ici, là. Ben, en fait, c'est un caroncule, comme chez le coq. Le caroncule est une excroissance charnue, bien visible et de couleur vive, symbole de maturité sexuelle et donc utile pour les parades nuptiales. Pour l'anecdote, les artistes et taxidermistes du XIXe siècle pensaient que ce caroncule était rigide. Par conséquent, les premières représentations de l'oiseau le montrent tel une licorne du ciel d'un blanc immaculé sorti d'une forêt de l'autre bout du monde. Merci infiniment d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que le sujet vous a plu. N'hésitez pas à échanger en commentaire et à partager la vidéo. Et si vous souhaitez être surpris par nos amis à plumes, abonnez-vous à la chaîne. Allez, pour finir, le genre Procnias comprend trois autres espèces d'Arapongas. Je vous les laisse pour le plaisir. Ça fait plaisir. Et n'oubliez pas, levez la tête. Merci. Merci.